Bonjour à tous, voici la suite de ces vidéos consacrées au match entre Morphe et Andersen, et comme il y a eu notamment pour la précédente, on a parlé de deux parties qui se sont déroulées le même jour, le 27 décembre 1858. Il y a eu un jour de repos le 26 décembre, que l'on appelle aujourd'hui le Boxing Day, une tradition anglo-saxonne, où en fait c'est le jour férié, et donc les deux joueurs se reposent, et c'est reparti pour deux parties jouées. Et donc nous sommes dans la neuvième partie, Morphe mène six victoires à une, la dernière partie a été nue, Andersen aurait pu gagner sur une gaffe de Morphe, mais Andersen aurait pu aussi la perdre plus tôt. Et donc l'Américain a les pièces blanches, il mène 5 à 1, je rappelle que le vainqueur du match est celui qui remporte cette victoire. Il est quand même tout prêt. Donc Morphe a joué E4, et Andersen joue C5, la défense sicilienne. E5 ne s'est pas bien passé, la Scandinave a tourné à la débâcle, et donc il tente la défense sicilienne, qui était évidemment peu réputée à l'époque, et était même considérée comme prudente. Cavalier F3, cavalier C6, D4 c'est prendre D4, cavalier prend D4, E6, cavalier B5 c'est la bande Morphe, donc le cavalier évidemment menace d'arriver en D6, et les noirs jouent D6. A noter que Labourdonnais dans son match contre le McDonnell en 1834, avait joué A6, et après Cavalier D6 échec, il faut prendre un prend. Il y a eu beaucoup de parties jouées, c'est une variante qui est quand même jugée plutôt favorable aux blancs. Donc les noirs jouent D6, fou F4, c'est un coup qu'a aimé plus tard Bobby Fischer, qui transpose dans des variantes de la Svechnikov, quand c'est joué correctement, mais on peut jouer aussi C4, cavalier F6, cavalier B1 C3-A6, cavalier A3, et pour ceux évidemment qui connaissent l'histoire des échecs, et bien il y a cette 16ème partie du championnat du monde de 1985, où Garry Kasparov joua son gambit D5 contre Karpov, qu'il avait joué 4 parties plus tôt, et il avait remporté peut-être sa plus belle partie contre Karpov en championnat du monde. Donc fou F4 est joué, E5, fou E3. Alors ici la théorie moderne donne cavalier F6, fou G5-A6, cavalier C3-A6, et ça transpose dans des lignes de la variante Svechnikov, cavalier C3. Voilà, donc, c'est évidemment des suites qui sont connues. Mais Andersen, lui, ne résiste pas à jouer le coup d'attaque F5, mais ceci est une erreur, pourquoi ? Parce que, tout simplement, les blancs vont profiter du trou en D5. Cavalier C3, alors sur A6, que se serait-il passé ? Eh bien, il y aurait pu avoir cavalier D5, menace cavalier C7, A prend B5, fou B6. Par exemple, dame H4, cavalier C7, roi D7, K prend E8, dame E4, dame E2. En fait, les blancs ont gagné une qualité dans cette position-là, et les noirs n'ont pas de compensation. Si les noirs avaient joué fou E6, eh bien, il y aurait eu E prend F5, et ça gagne un pion, parce que sur fou F5, il y a cavalier D5. Alors oui, on pouvait jouer tour C8, mais c'était vraiment très très moche. Donc, il faut faire attention, et Andersen a joué F4. Cavalier D5 quand même, F prend E3, cavalier B5, C7 échec, roi F7. Et Morphy, ici, a été très gourmand. Là, il aurait dû prendre en A8, E prend, roi prend dame H4, G3, prend le 4, fou G2. Il a une qualité de plus, et il a une très très forte position. Il peut même faire un roc à la main, pour les tours F1, roi G1. Les noirs n'ont évidemment pas de compensation suffisante. Mais Morphy veut le roi noir, et il joue dame F3 échec. Cavalier F6, fou C4. Et Andersen trouve la seule chance, c'est cavalier D4. Alors, ça paraît quand même dangereux, parce qu'il y a cavalier F6 échec. Et en effet, sur roi G6, dame H5, roi F6, cavalier E8 échec. Qu'est-ce qui se passe sur roi E7 ? Vous voyez tout de suite qu'il y a un léger problème. Donc, sur dame E8, dame prend cavalier, prend C2, roi F1, sur cavalier prend A1, ben là, on joue G4, avec l'idée de jouer dame F7. L'idée, c'est d'essayer de mater. Si on joue roi F1, E2, échec, roi Fou prend cavalier A1, G4, et là, les pions blonds vont attaquer le roi noir. A noter que les fous sont bloqués, parce que sinon, les tours seraient en prime. Mais Andersen va trouver la meilleure chance, c'est d5. Mais il fallait, évidemment, jouer correctement la suite. Fou prend D5 échec, et là, Andersen s'est tout de suite trompé en jouant roi G6. Alors, évidemment, si on prend cavalier prend échec, cavalier prend G, prend E, prend roi prend, on est dans une finale avec un pion de plus pour les blancs, paire de cavalier contre paire de fous. Alors, c'est amusant, surtout, que les cavaliers sont ceux de Morphie, pas ceux d'Andersen. On a une meilleure finale. Mais, ici, les noirs auraient dû jouer roi E7. Et là, comment on continue ? Parce qu'il y a des menaces pour les noirs. Il y a cavalier prend F3, il y a cavalier prend C2. Et bien, si les blancs continuent l'attaque par dame H5, j'y prends dame F7, roi D6, cavalier prend A8, car il prend échec, roi E2, cavalier D4. Et déjà, sur roi prend E3, il y a fou H6 échec, roi D3, fou D7. Le cavalier A8 ne peut pas sortir. Et les noirs, tout simplement, vont avoir deux pièces pour la tour. Et ils vont repousser l'attaque l'orge. Donc, il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'aller capturer le cavalier. Bon, il y a peut-être un fou prend B7, mais attention à des menaces comme fou B5 échec, également. Il y a fou B5 qui est une menace très dangereuse. Il faut faire attention avec lui. Voilà. Bon, sur cavalier D4 échec, il faut jouer roi prend F2, fou C4. A priori, ça tient, on joue dame D5 échec. Voilà. Donc, roi E7, c'était le coup critique qui questionnait le coup dame F3 échec, celui-là. Après roi G6, la partie va très vite se terminer. Dame H5 échec, roi prend, et F prend E3. Alors, peut-être qu'Andersen espérait cavalier E8 échec, dame prend, dame prend, fou B4. Comme ça, on récupère la dame. Mais, Morphy joue F3. Il menace en fait petit roc. Cavalier prend C2 échec. Alors, sur dame prend C7, il y a tour F1 échec. Cavalier F5. Tour prend, fou prend, dame prend, E7. Dame E6, roi D8, grand roc, fou D6, fou prend B7, et ça gagne. Voilà. Ça gagne, le roi noir, évidemment, est beaucoup trop faible et les blancs vont gagner. Donc, après, Cavalier prend C2 échec, roi E2. Eh bien, Andersen a abandonné, tout simplement parce qu'il ne peut plus éviter la catastrophe qui se profile. Il dit cette coup. Donc, voilà pour cette première partie de ce 27 décembre 1858. On va passer à la dixième. Et donc, la dixième partie, Andersen a les blancs. Il est mené six victoires à une. Il y a eu deux parties nulles. Il ne manque plus qu'une victoire à Morphy pour gagner le match. Et Andersen, lui, est vraiment complètement à la rue. Victime de la foute tactique de Morphy dans la partie précédente. Et donc, on rejoue la partie. Andersen a joué A3. Donc, on va reprendre le début Andersen. E5, C4, Kf6, Kc3, D5. C3, Kv3, E3, F6, Kv3, Fd6, F2, Petit Rock. Et ici, Andersen avait joué D4 dans les parties 6 et 8. Il va jouer Petit Rock. Mais en fait, on va transposer dans les deux parties précédentes, mais par un ordre de coup. F5, D4, E4, Kvd2. Mais ce n'est pas tout à fait puisque les noirs n'avaient pas rocké encore. Ici, on peut jouer un peu comme Kvd7. Mais Morphy décide de jouer tour F6. Il est obsédé par l'idée de jouer tour H6 et d'attaquer H2. Donc, une attaque directe. Les blancs jouent F4. Donc là aussi, on l'avait trouvé. J'allais dire, les différences entre cette dixième partie et les deux autres, c'est que les deux camps ont rocké. Et si on joue E prend F3, on peut jouer Fou prend F3. Et si on joue tour H6, H3, dame H4, ça résiste. Peut-être qu'on peut jouer Kvf3, C6, C4, Kd7, dame C2. Bon, voilà, c'est aussi bien pour les blancs. F4, donc tour H6, G3. Alors, on peut jouer aussi du tour F2 avec des cavaliers F1. Donc, pour faire une défense sans toucher à la structure de pion. Mais, encore une fois, ce genre de concept n'était pas encore expliqué à l'époque. Donc, G3 pour empêcher dame H4 et pour renforcer la défense de la diagonale B8, H2. Kd7, Kc4. Bon, vous l'avez déjà vu si vous avez suivi les vidéos précédentes. C'est déjà un thème qu'on a vu. Morphy préfère se débarrasser du cavalier. Fou prend, fou prend échec. 3H8, tour A2, dame E7, A4, Kf6, dame B3, B6. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que les blancs, finalement, ont plutôt progressé à l'aile dame, alors que les noirs n'ont pas vraiment avancé à l'aile dame. Alors ici, il fallait sans doute envisager un coup comme A5, à un moment donné, pour ouvrir l'aile dame. C'est à l'aile dame que les blancs doivent attaquer, donc il faut jouer sur cette aile, en sachant qu'on peut profiter de jouer A3, B6, C3, B6, qui peut être intéressant. Mais Andersen s'embarque sur un coup comme fou E6, qui attaque le pion F5. C'est là où on voit aussi, évidemment, la différence de réflexion entre les meilleurs joueurs du monde à l'époque et aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on verrait que c'est un coup qui ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Morphie joue tour E8, il tend un piège à Andersen, c'est sur fou prend F5, il y a G6. Et le fou n'a plus de case de fuite. Voilà, plutôt que G6. Là, les blancs perdent en fait un temps à le faire. Et Morphie joue tour E8, chassant le fou, fou C4. Alors là, peut-être qu'on pouvait envisager de jouer D5 avec l'idée C6, C4. Après tout, le fou n'est pas mal placé. S'il est soutenu par le pion D5, pourquoi pas ? Et puis en plus, un autre avantage, c'est d'ouvrir la diagonale, la grande diagonale pour le fou B2. Donc là, en fait, Andersen a perdu deux temps. Et Morphie en profite pour attaquer par cavalier G4. Andersen joue tour G2. Ce n'est pas nécessaire parce que la tour défend sur la deuxième range. Et puis on ne voit pas pourquoi elle serait sur la colonne G pour l'instant, on ne peut pas jouer H3. Non, il fallait pousser A5. Morphie joue tour B8. Peut-être, lui, avec l'idée de, sur A5, de jouer B5. Fou E2, cavalier F6, C4. Bon. Non. Maintenant, la situation reste quand même toujours un peu meilleure pour les blancs, dans la mesure où les noirs, les droits, ne sentent pas pouvoir renforcer leur attaque, et que les blancs, eux, peuvent préparer des poussées A5 ou C5, d'une manière un peu plus lente qu'ils auraient pu le faire. Mais si la tour n'était pas en G2, mais était restée sur la dame, clairement, c'était bon. C6. Fou B2, dame F7. Là, il y a une menace, c'est de jouer B5, avec l'idée de profiter du clouage du pion C. Andersen prend des précautions et joue dame C2, fou E7, fou C3. Et là, revoilà Morphie, qui joue tour G8. Là, on voit très vite, encore une fois, la réflexion de l'époque. C'est que dès qu'on a une occasion d'attaquer à l'aile roi, on attaque. En fait, ici, les noirs ne peuvent pas tellement renforcer leur attaque. Le coup G5, c'est un coup qui est quand même dangereux, parce qu'après D5, il y a quand même le fou, ici, qui voit sa diagonale ouverte. Et Andersen joue tour 1. Alors, finalement, avec ses tours, il inverse les rôles, c'est-à-dire la tour dame. La tour 1 est en G2 et la tour H1 est en A1. Et Morphie pousse en D5. F prend, tour prend, A5. Comment les noirs continuent ? Parce que finalement, ici, les noirs mettent beaucoup de moyens à l'aile roi, mais pour l'instant, ils n'ont pas assez de force pour attaquer. Les blancs peuvent défendre avec la tour, avec la dame, avec le fou E2, avec des économies de moyens, finalement. Et puis, il y a toujours des 5 qui clouent de cavalier. Donc là, il y a aussi un principe. Dans l'attaque, c'est l'économie de moyens. C'est-à-dire, si vous engagez trop de force, vous affaiblissez votre haine. Et c'est ce qui se passe. Et Andersen va prendre le dessus. Fou D6, A prend B6, C prend B6. Tour A8, échec. Alors là, Andersen décide de rentrer dans une finale. Mais il aurait pu jouer C5, qui était fort. Si on joue fou C7, échec, tour A8. Trois G7, tour A7. Et le fou est cloué, on menace C prend B6. Alors, on va revenir dans cette position. On peut même jouer aussi, d'ailleurs, C prend. Fou prend tour A8, tour G8, dame A4. Qui pourrait ressembler un peu à la partie. Mais sur C5, si on prend C5, il y a D prend C5. Sur fou C5, bon, déjà, il y a fou prend F6. On ne va pas s'embarrasser avec fou prend F6. Attention, il y a quand même tour A8, échec. Il y a tour A8, échec. Fou F8. Sur tour G8, évidemment, il y a fou prend, on prend, on gagne. Donc on joue fou F8. Et là, on joue fou C4. Sur dame prend, il y a fou prend échec. Et sur dame G7, il y a dame B2. On renforce le clou H, C5. Dame B8, cavalier D7. Et là, dame prend F8, dame prend F8, tour prend F8. Donc il faut faire attention, encore une fois, sur D prend, fou prend, fou prend F6, dame prend F6. Il y a tour A1 qui est en prise. Ici, tour A8, il y a fou F8 et tour G8. Et ça défend. Sur D prend C5, si on joue fou. Tour A8, roi G7. Fou C4, évidemment, dame E7. Tour D2, on va jouer tour D8. Dame prend, tour D7, échec. Sur roi G6, il y a tour F7. Et sur roi H8, on prend dame C3, on cloue. Et on joue tour F7. Bref, c'est 5 gagné. Mais Andersen a joué tour A8, échec. Tour G8, dame A4. Alors ici, peut-être la meilleure défense, c'était de jouer dame B7 pour empêcher la dame d'aller en A8. On peut jouer quand même tour A7. Mais si on échange, tour F2, le pion F5 est faible. Et comment on le défend ? Sur dame C8, il y a dame A7. Et peut-être dame D7 est à examiner. Mais il peut y avoir dame A6. Ou dame A8, échec. En tout cas, les blancs étaient mieux. Bon, après dame A4, Morphy a échangé. Dame E8. On pouvait continuer par dame B7. Mais Andersen prend C5. Évidemment, ici, on ne prend pas en C5 parce qu'il y a D prend C5 et échec à la découverte. Fou C7. Et ici, fou C4. Un coup très fort qui a plusieurs avantages. Premier avantage, bon déjà, le fou se trouve sur une diagonale qui empêche le roi noir d'aller en G8. Et donc, ici, il y a quand même une menace d'échec à la découverte qui peut tomber. Deuxièmement, il y a tour A2 et tour A8 ou A7 qui peuvent arriver. Le coup fou C4, finalement, libère le potentiel des pièces blanches. Et on voit ici quand même l'intérêt de la paire de fou dans cette position. Dans cette position ici, si on joue B5, il y a D5 et échec. Alors, on peut jouer F5, mais si c'est sur D5 et échec, Roi G8, on peut jouer peut-être tout simplement Fou B3, C prend, Fou prend Roi F8, tour F2. Et comment on défend le pion ? On va jouer KVG7, ça va être moche. On peut peut-être aussi jouer D6, B prend, D prend, K prend, tour A2 avec la menace tour A7. Ça peut être très, très dangereux aussi. Mais Morphie va jouer le meilleur coup, c'est Roi G7. Il ne va pas éviter l'échec, mais sur D5, il peut jouer KVF6 ou Roi G6. D5 était encore le plus fort, après Roi G6, D6, Fou D8, et tour A2. Et sur B prend C5, on peut jouer Fou E5, KVF6 par exemple, tour A8, Fou B6, D7, KV prend, tour G8, Roi H5 et Fou E2. Voilà une suite possible. Andersen prend B6, Fou prend, tour B2. Alors sur D5, il est échec par contre, il y a Roi F8. Parce que sur D prend C6, attention, il y a Fou prend E3, échec. Et oui. Donc il faut jouer d'abord tour B2, Fou C7, tour B7, Roi F8, Fou B4. Alors les blancs ont une position qui est meilleure. On voit tout de suite que le cavalier E8, il est rivé à la défense du Fou, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de cases. La tour H8 doit revenir en défense, mais où ce n'est pas évident. Enfin, là on voit clairement que ce sont les blancs qui sont bien nus. Tour G6, Fou F8, la tour G6 ne peut pas revenir défendre. H5, Roi F2, c'est une précaution, tour A7 était possible, mais Roi F2, c'est pas mal. H4, G prend tour G4, H5, tour H4, H6, tour H2 échec, Roi G1, tour H3. Finalement les blancs se sont créés un pion passé H, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, la tour doit rester dans le camp. Ici les blancs auraient pu continuer par tour A7 avec l'idée de tour prend E3, tour A6, continue l'attaque et menace tour prend C6. Mais, Andersen joue F1, alors son idée c'est que sur tour prend E3 il y a H7 et on ne peut pas revenir contrôler le pion. Tour G3 échec, Roi F2, tour G4, et oui, maintenant les noirs peuvent revenir par H4, Fou C4, tour H4. Donc là il y a une belle manœuvre défensive de Morphy pour surveiller le pion H. tour A7 était encore le meilleur coup, mais Andersen joue Fou G8 pour pousser H7. Mais ce n'est pas la meilleure défense. Ici les noirs auraient pu jouer F4, qui auraient donné des ressources inattendues, dans la mesure où après E prend F4, il peut y avoir peut-être Fou prend F4, H6 est attaqué, H7, et peut-être qu'ici on aurait pu jouer sur un tour H2 échec, quelque chose comme ça. On aurait pu avoir des ressources inattendues. Peut-être, je ne sais pas si un Roi G6 était possible avec idée Kavaillé F6. Il y avait des possibilités comme ça. Mais Morphy joue Fou D6. En fait il veut échanger le Fou qui défend le pur. Fou prend, Kavaillé prend, Tour D7, Kavaillé E8, H7, Roi G5, Tour E7, Kavaillé D6, Tour E6. Ici, en fait, Tour G7 échec, Roi E6, Tour C7, était meilleur, on gagnait un temps. On empêchait Kavaillé C4. Tour E6, Kavaillé prend C4, Tour C6, Kavaillé D2. Bon, les blancs ont un pion de plus, mais il faut jouer précisément. Et là, a priori, le meilleur coup, c'était Tour C1, parce que l'idée, c'était de jouer Tour G1 échec et de miser sur le pion passé D4. En fait, de jouer sur ces deux pions passés. Sur Tour G1, l'idée, par exemple, c'est de jouer Tour G1, Roi F6, Tour D1, Kavaillé D5, on pousse les pions. Roi E7, D6, Roi D8, Fou E6. Et sur Tour Pange 7, il y a Tour A1, on menace Mac. Et donc, ça gagne. Par exemple, sur Tour C1, si on joue Kavaillé F3, Tour C7, menace, en fait, de pousser le pion. Par exemple, si on joue Kavaillé D2, Tour G7, Tour G3, voilà, on arrive à ça. Je ne vais pas aller plus loin, mais Tour C1 est considéré comme une meilleure défense. Andersen a joué Roi E2, Tour H2 échec, Roi D1. Et là, ici, les Noirs pouvaient bien mieux jouer, possiblement s'en sortir par Kavaillé F1. Ça attaque, en fait, E3. Et si les Blancs jouent Tour C3, il y a VL4. E prend, Roi prend, D5, Roi E5. Et ici, si on joue Roi E1, il y a Kavaillé D2, Tour C6 échec, on va répéter les coups. Ici, là, c'est nul. Là, c'est nul. Roi prend, Roi prend C6, c'est complètement nul. Et si on joue Roi C5, donc la ligne, ici, c'est Kavaillé F1, Tour C3, F4, reprend, Roi prend, D5, Roi E5. Roi C1, Kavaillé D2, Tour C7, Roi D6, Tour D6, Roi E5, Roi vient Kavaillé F3, Tour E6, Roi D4, Tour A6, E3. Attention, ce sont les Noirs qui créent des menaces. Ils menacent E2. Donc, c'est dangereux. Mais Morphie joue Kavaillé F3, dans cette position, peut-être parce qu'il répète les coups et pense que c'est Dieu. Tour C7, là, ici, la menace, c'est Tour G7, Roi F8, Tour F7, Roi G5, Tour F8, et on va pousser le pion. Peut-être F4 était à considérer, mais les Noirs jouent Roi G6, D5, F4, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard d'avoir joué ce coup. E prend E3, Tour E7, là, il y a une différence, c'est que la Tour contrôle le pion. Alors oui, Morphie va gagner la qualité par E2, Tour H1, Roi C2, Kavaillé D4, Roi D2, Kavaillé prend, Roi prend, mais il y a trois pions pour la qualité. Il y a un pion qui, déjà, est trop avancé, et les autres sont quand même bien, bien en marche. et là, on va voir comment Dersen va exploiter ça. Sur Roi prend H7, il y a Roi F6, et le Roi noir ne peut pas revenir vers le centre parce que la classe G8 est contrôlée par le fou. Voilà, et on va pousser le pion ici. Et on va pousser l'un après l'autre. C'était la dernière finesse pour E6. Tour D4, Roi E5, Tour D1, F5, Tour H1, F6, Roi prend, Roi D6, ici. Et dans cette position, et bien, Morphie a abandonné au 77ème coup de cette partie. Andersen, après sa victoire dans la première, a remporté la deuxième victoire contre l'Américain, ce qui lui a fait dire d'ailleurs, après le match ou après cette partie, que Morphie avait besoin de 20 coups pour le battre, et lui, il en fallait 80. C'est vrai que la première victoire avait également mis plus de 70 coups, je crois, en tout cas, qui avait été assez long en termes de coups joués. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à commenter, à partager, à liker, puis on se retrouve pour une dernière vidéo pour la dernière partie du match. A bientôt.